Salut à tous, mon nom est Hyke, nous voici ensemble pour l'épisode 2 de Deathwing, Space Hulk. Et on va reprendre la deuxième mission où on était. Alors, nous localisâmes le vaisseau de Dark Angel au plein coeur de Space Hulk. Après avoir découvert que l'escoëte de Gideon avait été massacrée, nous affrontâmes une horde de Xeno bien décidée à en dégager notre investigation. Il nous fallait découvrir cet énigmatique vaisseau témoignage perdu de notre sombre et lointain passé. L'escouade des Swings se chargea de sécuriser l'accès à l'ancestral vaisseau tandis que nous venions à bout des défenses énergétiques et psychiques élaborées par les Gen Stealers. Féroce fut le combat, mais la liaison fut établie et nous pîmes poursuivre notre progression. Loués sois l'Empereur, nous sommes Salam Vangeres. Je crois pas l'avoir lu ça d'ailleurs. Ok, donc on va reprendre là. Combattants inflexibles. Alors, les ordres de mission. Nous sommes tombés sur les hybrides Gen Stealers équipés d'armes à distance. Donc ça, ça va être un problème. Ils ont lancé une contre-offensive dans notre périmètre et la zone d'atterrissage de l'Oletros court un grand danger. Si j'en crois les données, les Tech Marines n'excluent pas la possibilité que les hybrides cherchent à séparer le vaisseau où se situent les troupes du reste du Space Hulk. Ce qui aurait pour effet de l'entraîner dans un puits gravitationnel de la planète environnante. Il nous faut donc impérativement désactiver le système de propulsion de ce secteur car si la manœuvre de l'ennemi venait à aboutir, nous n'aurions d'autre choix que de battre en retraite et de relancer un assaut aussi coûteux que périlleux. Nous perdions alors un temps précieux et vous savez comme moi que l'Empereur ne tolère pas l'échec. Ok, donc ils essayent de couper la tête de pont et balancer nos vaisseaux dans le champ de la planète. D'accord, d'accord. Alors il faut qu'on aille à la chambre là-bas, ok. Et on est où nous ? On va être déployé ici, ok. Ça a l'air super grand. Bon, vous voyez les zones qu'on va devoir farfouiller. Ok. Alors tout ce qui est couloir, tout ça, je ne pense pas qu'il y ait de reliques. On peut voir qu'il y a 5 reliques sur cette carte. Donc je dirais que ça doit être dans les endroits les plus intéressants. La caserne. L'observatoire peut-être. Le Wearned. Le Nitrogène. Peut-être la Générale Aéra. Peut-être là, mais il n'y a pas de nom. Je pense plutôt que là, c'est pour aller là-bas. Et bien sûr, par là, il doit y en avoir. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va probablement commencer par le nord. Ensuite, aller là. On fait une spirale, comme ça. Et on finira par le réacteur. On va se déployer. Alors, j'ai changé les graphismes. J'ai amélioré un petit peu. Je ne veux pas en faire trop. Je vais améliorer au fur et à mesure des vidéos. Jusqu'à ce qu'on commence à ressentir le lag. Là, pour le moment, ça a l'air d'aller encore. Je ne vois pas non plus trop de changements. J'ai amélioré un peu les détails. Donc on verra sûrement plus de choses à l'écran. Alors, on a accès au canon d'assaut. Oh, magnifique. Volter d'assaut. Alors, le volter d'assaut nous permet d'avoir une épée de force. Ou une hache de force. Par contre, le canon d'assaut nous permet que le gantelet énergétique, ce qui est logique. Et la masse disparue de Corse Wayne, je pense que c'est l'équivalent d'un gantelet énergétique. C'est les mêmes stats. Et c'est juste, je pense, la skin qui est différente. Bah bon, c'est cool quand même. Mais vous voyez, ça fait bizarre parce que quand tu as le canon d'assaut, normalement, vu que tu n'as que le gantelet énergétique, c'est pour pouvoir le tenir à deux mains. Mais tu peux quand même te défendre. Mais avec que un gantelet énergétique. Donc ça fait un peu louche d'avoir une masse et le canon. Enfin, je crois que dans les règles du jeu de plateau, ce n'est pas faisable de mettre les deux. Ce n'est pas grave. Alors, notre bourrin. On pourrait le mettre au griffe Lightning. Pour voir ce que ça fait. En gros, il servirait de bodyguard contre les Steelers qui nous approcheraient de trop près. Ça peut être fun. Pourquoi pas. Nous, on prendrait le canon d'assaut. Donc, on serait l'arme lourde du groupe. On ne va pas prendre la masse. On va tester le gantelet. Pour voir ce que ça donne. Et on va mettre le frère avec les soins. Par contre, on ne va pas le bouger. On va le laisser en bolter. Donc, on a le médico bolter. On a le frère Barakiel. Qui est peut-être plus spécialisé à l'arme lourde, de la façon dont il le montre. Ce n'est pas grave. Griffe Lightning, on va tester. Allez, c'est parti. Et, attendez, j'ai oublié un truc. Oui, on a un nouveau power Psy. Donc, on va le mettre. Hop, Inferno. Voilà. Hop. Et, on est parti. Alors, oui. Je l'ai peut-être déjà dit. J'ai l'impression que je me répète des fois. J'ai modifié le son. J'ai acheté un nouveau casque. Donc, le son est peut-être différent. Ma voix doit l'être. Mais, espérons que ça soit assez équilibré. Que le son du jeu ne surpasse pas. Mais, n'hésitez pas à me donner des commentaires. Si vous voyez quelque chose cloche. Je suis toujours à l'écoute. Et, on est parti. Ok, on est sur... Ça, c'est le débarquement. Ok. Ah, là, il y a un. Là, on risque d'avoir des stylers à droite, à gauche. Ok, il y a une grosse salle. Ok, oui. On va y aller doucement. On va aller tout visiter d'abord. Si on voit qu'on prend trop de dégâts en visitant, on s'en ira. C'est-à-dire que si on utilise, disons, 4 médikits sur les 8, on foncera à l'objectif. Pour le moment, je vais de là. J'ai vu qu'il y avait un passage sur la droite. Ah, ça a l'air bouché. Ok, il n'y a pas de passage du tout. C'est sûrement en bas. Ok, on va aller voir au bout. Ok. Allez, c'est parti. Bon, alors là, normalement, les stylers sont déjà activés. Donc, on aura des pop de stylers tout du long de notre exploration. Parce que maintenant, il n'y a que la première mission, en fait, j'imagine, où on réveille les stylers, qu'on avait le temps de fouiller vraiment un truc à vide. Ouh, c'était quoi ça ? Ok, c'est donc, c'est les espèces de gauntes armées d'armes de distance. Pas les gauntes, les hybrides. Ok, ça va être différent. Notre gars avec les griffes, il ne sert à rien dans cette map. J'ai peut-être fait une erreur de prendre les griffes lightning sur notre arme lourde. Ok, c'est fermé. D'ailleurs, c'est fermé, mais on va s'en assurer. En condamnant la porte. Voilà, porte condamnée, on en assure. On va tester le nouveau pouvoir. Dès que je verrai un peu les ennemis. Ok. C'est un cul-de-sac. Non, ça se défonce, ça. Ouais, c'est du béton. Ok, j'irai défoncer le second après. Tire préventif, hein. C'est bon, jamais. On va en faire souvent des tirs préventifs. Oh, il y a une relique, là, non ? Non, on entend au bruit, les reliques. Il y a un son comme des âmes tourmentées qui couinent. Ok. Bon, ça rejoint, c'est ça ? Ok. Alors, oui, on peut parer des coups aussi, hein, dans le jeu. Frapper, bien sûr. Alors, d'où ils sortent ? On porte là. Notre arme lourde a déjà pris des dégâts au corps à corps, alors que c'est un spécialiste du corps à corps. Ça m'inquiète un peu. Par contre, ça a l'air plutôt calme, j'allais dire, mais il se met à couiner au moment où je dis ça. Alors, on va le regarder un peu se battre. Oh, ça va, il n'a pas l'air d'avoir pris de dégâts. Il a peut-être pris des dégâts face à l'étireur. Ok, c'est bouché par ici. On va regarder cette garde. Ok. Ça a l'air zen. Tiens, il y a une porte, là. On va aller voir. Hop. Il n'y a pas de passage par là, hein, pour aller en face. Il va falloir qu'on revienne dans la salle principale. Bon, les dégâts, c'est bon. Il faut qu'on garde un maximum nos médikits, hein. Vous avez vu comme c'était important à la première mission. D'ailleurs, dans la première mission, il n'aurait jamais dû mourir, notre arme lourde. Autant donné que j'avais bien donné l'ordre de soin, mais notre apothicaire n'a pas effectué le soin. Et du coup, on a fini la mission avec une dose de soin en plus. C'est pour ça que j'ai été surpris à un moment donné en disant, tiens, il a déjà reperdu toute sa barre de vie. Oui, il est passé, il peut-il sûr. On va avancer en interdiction. Oui, alors, il y a un petit temps de tir, hein, avec le canon. En fait, il faut que je garde, comme ça, en permanence, faire tourner le canon pour l'activer le plus vite possible. Bon, ça a l'air plutôt calme, c'est-à-dire, hein. Allez. Bon, l'escalier, c'était pas vraiment une belle zone, hein, pour se défendre. Ok, on va reculer un peu. Évidemment, la griffe, elle se jette au milieu, comme un gros voin. Ok, le nouveau pouvoir. Ça, on fait... Oh, je peux le diriger. T'as vu, quand j'ai tourné à gauche, il a tourné aussi le machin. Enfin, peut-être que je peux un petit peu l'orienter. Ok, alors, on est en bas, on était apparu là-haut, hein. Donc, en bas, en plein milieu de la salle, d'accord. Donc là, on peut aller où on veut, j'imagine. C'est vraiment le hub. Tac, tac, tac. Ça, on le fera pour aller là-bas. Je suppose qu'on pourra passer par là. On peut aller voir comme ça et faire ça. Bon, du coup, on va faire la spirale dans l'autre sens. On va aller voir directement là, en face. Hop. Oh, c'est le bon côté. Ouais, probablement. Ok, on a 5 reliques à trouver. Espérons qu'on les trouve assez vite. Qu'on n'ait pas à faire 10 000 aller-retour avec des pops de Steelers partout. Bon, c'est nettement plus simple avec une arme lourde, hein. Vous avez vu comme on peut arrêter une vague. Par contre, on a des contacts multiples sur la droite. Je ne les vois pas du tout. J'aime pas trop ce long passage. On va commencer l'interdiction en avançant. Ouais, je vois des yeux là-bas. Ah, ok. Ok. J'essaie de nous contourner. Tu peux le choper. Oh, joli. On va lancer une vague. J'essaie de la balader un peu. J'aurais pourrais faire et de la lancer après. J'ai peut-être pas pu t'aider. J'étais en train de recharger. Désolé, mon gars. Il a pris un bon coup dans le dos. Ah, peut-être qu'ils prennent plus de dégâts dans le dos ou ça fait des critiques. Par contre, c'est moi ou ils sont super nombreux dans le coin ? Il ne faut pas qu'on s'éternise. On a déjà pris énormément de dégâts. C'est une relique là-bas. Non, c'est juste un feu. Par contre, j'entends une bruit. Ouais. Vous avez vu les bruits de la relique ? C'est assez clair. À bénir avant chaque usage. C'est classe. Alors. Ok. Nitrogène Node. On a trouvé une relique. On va aller faire la salle du sud. Et après, on va aller vers ce truc là-bas. C'est quoi ? Hop, raté. Hop, c'est vrai. L'observatoire. L'observatoire, à tous les coups, il y en a. Il y a un truc. Ça me semble indispensable. Je vais regarder la map, si jamais il y a des tourelles de temps en temps. Ce qui pourrait être pratique. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a des spawns de Steelers. Mais que les tireurs hybrides sont déjà posés sur la map. Si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui veut dire que les tourelles pourraient flinguer les tireurs hybrides. Si tu crois m'arrêter avec un petit mur en béton. Ok. Allez. Séquence nettoyage. Et d'où ils sortent ? De là-haut ? Ok, c'est verrouillé donc. Et en plus, on a un éco-radar à l'intérieur. Il va falloir qu'on aligne. Dès qu'on ouvre, je vais dire. Mais non, c'est bon. Ok. Une autre porte de ce côté. De l'autre côté. Ah, il y a un méchant là-bas. Pourquoi tu ne l'allumes pas ? Oh, putain. On se faisait cartonner. Je ne voyais pas. Ils n'ont pas l'air très doués avec leur lance, roquette. Par contre, plein de petits là. Qui arrivent de ce côté. J'interdis l'endroit, mais je ne peux pas tirer de tous les côtés. Et puis notre griffe, elle ne sert à rien. On aurait dû laisser à l'arme d'assaut. Bon, lui, il devrait bloquer ce passage. Pas de soucis. Au corps à corps, il devrait s'en sortir. Vous voyez, il n'a pas perdu beaucoup de points de vie. Donc finalement, c'est peut-être une bonne chose. Par contre, il a l'air d'avoir une arme lourde en face. Ouais. Ouais, on peut viser, dis donc. Notre médic est en train de mourir. On va le soigner. Il y a un gars en face et il y a un lance-missile là-bas. Je ne sais pas où il est, je ne le vois pas du tout, mais... On n'arrive pas à le descendre. Oh mon dieu. Pas pratique du tout, cette arme pour tirer. Le Storm Bolter était nettement plus simple. Il se fait démonter. Ok, on va aller les choper de plus près. Ce sera moins dur à viser. Il faut y aller au corps à corps. Imaginez que j'ai des griffes de combat, ça aurait été l'horreur. Ok, apparemment on l'avait eu. Mes collègues s'en sortent. Alors. On ne va pas rester sur place parce que c'est trop dangereux. On va aller fouiller en bas. Ok, il y a un tireur encore. Bon, c'est une grosse grosse salle avec plein de lances-roquettes partout. C'est vraiment genre l'embuscade. Mais ça ressemble plus ou moins à la salle de fin de niveau. Donc c'est possible qu'on soit un peu perdu. Alors, ne me dis pas qu'il n'y a pas de relique ici. Ils sont en train de se battre, là-haut. Ok. C'est bien quand ils tirent, au moins on les voit. C'est quoi qui fait ce bruit ? C'est mon arme qui est surchauffe ou c'est mon armure qui a pris trop cher ? Je pense que c'est l'armure. C'est pas bon signe. Ok, il y a un brasier là qui les stoppe, mais... Ok, on s'est fait soigner parce que là je le sentais mal. J'avais l'impression de mourir, en fait. Et je me suis dit, peut-être qu'on a un temps avant de mourir. Où on peut se faire soigner. Et je crois bien que c'est ça. Si tu crois que je vais arrêter de tirer, je rêve. Ok, notre griffe s'en sort plutôt bien. Bien mieux que la première fois, en point de vue, point de vie. Par contre, point de vue des gars, ça n'a pas l'air d'être ça. On n'a pas tout fouillé en bas. Je vais retourner quand même. On va aller voir ça. Voilà, on a fait tous les tâches. Par contre, normalement, on ne devrait plus se faire canarder. Notre médecin, par contre, a encore fondu. Alors qu'on trouve un moyen de le défendre un peu plus efficacement. Vivement qu'il ait le marteau. S'il a un marteau et un bouclier, ça devrait y aller. Pour qu'il puisse tanker les tirs. Alors, pas de cadeau. Un peu triste. Je me serais attendu à ce qu'il y ait une relique ici. Ok, il y a un secret et il n'y a rien dedans. Dommage. J'entends un bruit. Relique majeure. C'est une épée qu'on a trouvée. Ok. J'entends encore un bruit. Ok, notre gars, la griffe, s'en sort très très bien. Je suis agréablement surpris. Même s'il est complètement useless à côté. On n'avait pas entendu un bruit par là-bas. Ah pardon, non. Ok, bon, on ne va pas s'intéresser plus que ça. Je vais juste regarder en bas là. Ça ne m'a pas l'air accessible. Non, on ne va pas aller par là. On va simplement se barrer de cet endroit là qui est maudit. Je crois qu'on a tout fouillé. Voilà, on va aller à droite. Par là-bas. Non, par là-bas. Il faut qu'on monte par là. Ah, j'entends encore le bruit. Je suis sûr que je suis en train de rater une relique ici. Ouais, ouais, en fait, il est super bien pour faire bodyguard avec les griffes. Bon, par contre, il est complètement useless face aux autres trucs, évidemment. Donc on est revenu là. Est-ce que c'était le bon endroit ? Si on prend à gauche, on devrait pouvoir retourner par là. On va voir un peu de ce côté. Ça a l'air zen. Ok, observatoire à droite. On a deux reliques sur cinq. Est-ce que c'est un panneau de contrôle ? Euh, hop. Oh, on a une tourelle dans la zone où on était. Oh, c'est mal. C'est mal de ne pas l'avoir vue avant. On va l'activer. On va essayer de la pirater pour voir ce que ça donne. Ok, donc on aurait pu nettoyer la salle, en fait, avant d'y aller. C'est pas grave. On va la détruire. Ça, on sera sûr qu'elle ne nous embête pas. Ok. Je m'attendais à ce qu'il y ait un petit bruit. Il vient de derrière nous. Alors, je couvre le devant. Hop. Ah, il y a une tourelle aussi, ici. Oh, elle est l'activée. J'espère juste que je ne vais pas me prendre une attaque en attendant. Ah, apparemment, ils se battent derrière moi. Ouais, devant nous, évidemment, personne ne me protège. Pendant que je pirate. Ce qui va être compliqué à faire, du coup. C'est pour ça qu'ils te donnent des compétences pour pirater plus vite. Parce que quand tu es en plein combat comme ça... Ok, on va vite les flinguer avant qu'ils détruisent la tourelle. Oh, il y a du monde, là. Ok, il y a deux lances roquettes. Et c'est juste devant nous. Il va falloir qu'on nettoie. Ok, on est dans... Des quartiers de... On a tué pas mal de trucs, là, mais... Je crois pas qu'on ait eu les lances roquettes. Bon, le griff, elle s'occupe du côté gauche. Ok, il y avait beaucoup, beaucoup d'hybrides. Par contre, les cadavres, ouais, la vague de flammes a fait un carton. Ah, il y a un moniteur. Ok, on va regarder ce moniteur. C'est peut-être le bon moment pour faire une pause. On va regarder. Alors, rapport journalier de la 892ème année du 41ème millénaire. Prochain saut warp engagé. Moteur à plasma à pleine puissance. Transférer toutes les données possibles à l'Astronomica. Notre destination étant proche de l'œil de la Terreur, il faut être sûr de notre sortie. Il faut maximiser la stabilisation de saut. Déployer tous les Astronomica disponibles. Le saut devait être assez long. Nous ne pouvons pas nous permettre le moindre laxisme. Nous retournons dans le système cadien. Rapport du gouverneur Creed, attendu de notre arrivée. Rapport de mission. Tout ce qu'il y a de plus banal pour un vaisseau de ce type. Oui, c'est un vaisseau de l'Imperium. C'est les soldats de l'Empire, les classiques, avec les commissars impérials et les humains. Il peut y avoir des scouts dedans, il peut y avoir de futurs initiés. Mais en général, les chapitres sont réservés à l'élite et sont très fermés d'un point de vue génétique. On accepte très peu de nouveaux trucs. Par contre, quand des gens se démarquent aux yeux de l'Empereur, ils peuvent se voir attribuer un chapitre en récompense. Voilà. Mais en général, c'est des Space Marines à la base qui reçoivent le droit de monter un chapitre suite à une action héroïque, par exemple. Ok, on va courir comme ça. J'espère qu'il va y avoir du monde. Je ne vois pas sur quoi je tire, je fais juste de l'interdiction. Vous voyez, il n'a même pas tiré dessus. Notre medic, c'est vraiment un laxiste. Allez, on va recharger. Pourquoi il n'y a pas de relique, là ? Je m'attendais à ce qu'il y en ait une. Ça, c'est une relique ? Ça n'est pas une relique, ça. Probablement un truc qu'on va devoir revenir activer plus tard dans la mission, vu qu'on est en train de farfouiller. Ok, s'il n'y a rien à l'observatoire, eh bien, on va continuer par là-bas. Pas la peine d'aller fouiller tous les tunnels de maintenance. Je ne pense pas que ce soit utile. Ah, c'est fermé. Ah, par contre, on peut avoir des journaux, je pense. Ouais, on va quand même aller lire chaque journal. Sûrement, ici, il doit y avoir un journal aussi. Ah, non, le machin est cassé. Ok. On va aller voir les autres. Moi, j'aime bien quand il y a des histoires. Système cadien. C'est leur, entre guillemets, système... leur planète mère, ou un truc comme ça. Alors, ce qu'il y a là, il est en forme. Non, il a l'air cassé aussi. Bon, on va quand même aller voir. Ouais, il est cassé. Je vérifie de l'autre côté. On ne sait jamais. Non, rien du tout. Ok. On va aller voir en face. Puis, on va aller tout droit. La tourelle était là, je crois. C'est d'ici qu'ils venaient tous. Mais ils se sont bien mis en ligne. Alors ça, ça a été agréable. Parce qu'on a pu les flinguer en une fois. Ok, on ne s'éternise pas. Ok. Et là, pas de message. Dommage. On a eu de la chance de tomber sur le sol qui était allumé. On va aller par là-bas. Voilà. Alors, ça nous amène vers où là ? Vers la caserne. Est-ce qu'il y a une tourelle ? Non, apparemment pas. Il nous reste trois reliques à trouver. Il nous reste six médikits. Bon, pour le moment, ça va. On est quand même bien endommagé. Vous voyez, des contacts de radar partout. Donc là, la caserne, ça va être bourré de monde à tous les coups. Vu qu'il y a l'armement, les hybrides ont dû se ravitailler là. Ok. On peut voir qu'il y avait des hybrides derrière nous. C'est des Steelers. De ce côté-là, on va laisser la griffe s'en charger. Et on va envoyer plutôt une vague de flammes par là. Je vais suppler les coups dans le dos, là. On ne peut pas faire de tir à mi. Par contre, mon armure accuse le coup. Ok, il y a une tourelle là-bas. Il faut qu'on se barre. On va aller lui prendre le contrôle. Sinon, elle nous tire dessus. Je pourrais y avoir regardé, mais... Apparemment, pas assez bien. Ah, ok. On va la pirater. Ok, on a flingué ça. On va la détruire. Pour ça, on sera tranquille. On a quand même tué un hybride qui traînait par là-bas. Il y en a une autre en bas. On va essayer de la pirater aussi. J'espère juste qu'il ne va pas y avoir un pop. Mes potes vont me protéger, évidemment. Ok, je vais retenter. Couvrez-moi, s'il vous plaît, les enfants. Le medic, on va se... Qui se soigne. Parce que là... Oh là là. Ok. Défendez-moi pendant que je pirate. Please. Bande de boulet. Ok, on a la tourelle. Pas d'ennemis. Pas d'ennemis. On va vite quitter et la détruire. Le système de défense me paraît vraiment pas optimisé. Alors, hop. Allez, par là. Par là ou par là-bas ? On va tuer les tourelles des deux côtés. Ça doit être bon. On va avancer en nettoyant. C'est bien, c'est le griff qui reste bien derrière. Donc, c'est lui qui va tirer les coups. On va tirer au canon d'assaut dans un couloir. Sans dire qu'ils ne sont pas prêts d'approcher. Enfin, s'il ne me force pas à m'occuper d'autre chose. Ok, 5 medic kits. On est bon. Bonjour. On va finir ça. Là, ils passeront fermé la porte. Pas avec la cadence que j'impose. Derrière, ils nettoient. Ok. Le medic reste entre nous deux. Il s'en sort derrière ou... Oh, il n'a pas pris beaucoup. Franchement, il encaisse 100 fois mieux qu'avant. Oh, d'ailleurs, ça passera très bien ici. On peut l'orienter un peu. Envoyer à droite, à gauche. On peut même viser avec l'arme lourde. Quelle horreur. Ok. On est blessé, hein. Ah, une tourelle. Ok, repliez-vous. Ok, on est protégé. On va essayer de pirater cette tourelle. Ah, parce qu'elle nous tire dessus, hein, là. Il n'y a aucun doute, hein. Elle nous cible, on voit le laser. C'est vraiment nul, comme arbre. Ok, on se barre de là. Et on va la détruire. Je pourrais essayer de la garder sous contrôle, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Ok, on canarde en avançant. Les éclairs sont pas précis. On est bien blessés, hein, quand même. On est dans le rouge. Enfin, dans l'orange. Ok, on va falloir fouiller en bas. On va pouvoir nettoyer. Ok, il y a un bruit de relique. Je l'ai vu. On l'a. Ok, je pense pas qu'il y en ait d'autres dans le coin. Ouais, ça ressemble à un endroit où... Bah, la caserne, en fait, oui. Ce qui est logique. L'Empereur désigne et nous obéissons à travers le warp et au-delà. C'est cool. Ah. Alors. Journal de bord du Kadiazand. Message du 22e régiment acadien à bord du Kadiazand. Nous rentrons chez nous, mes frères d'armes. Vous êtes le 22e régiment acadien que diable montrait l'exemple. Veillez à bien remettre les armes sur leur râtelier et à entretenir comme il se doit. Même pendant un saut warp, les inspections sont de rigueur. Toute négligence sera sévèrement punie. Les stocks de grenades doivent être également triés et rangés. Le flègue me mène au désordre, mais le désigne mène au chaos. Pendant le saut warp, les patrouilles seront doublées. Surveillez la moindre activité. Les sauts warp sont dangereux et grâce au navigator, nous ne sommes pas... Même pas sûrs de savoir où et quand nous arriverons. Surveillez le frère situé à votre droite. Tout changement de comportement, d'apparence, de démarche, aussi infime soit-il, doit être signalé à votre supérieur. Ou au supérieur de votre supérieur si le suspect est votre supérieur. Le chaos régne en maître chez lui, nous ne lui sommes pas l'occasion de rentrer chez nous. Même un symptôme de maladie qui pourrait passer pour bénin dans l'espace conventionnel peut permettre au soudard du chaos d'entrer. Alors ne les restez rien au hasard. Ok, bon. Là c'est cool. On voit que les commissaires font leur boulot. Ils entretiennent la paranoïa qui est nécessaire pour combattre le chaos. De toute façon, c'est dans un esprit ouvert que le chaos arrive à entrer. Un esprit obtus et bien protégé contre ce genre de choses. Ok, je ne peux pas me permettre de prendre des coups. On va demander au médic de me soigner. Voilà, et on va faire une vague de flammes par là parce qu'il y a des mondes quand même. Oh, elle est revenue. Vous voyez la vague de flammes, je l'ai envoyée, je me suis tournée et elle est revenue sur nous. Ok, ça c'est cool. Par contre, il va falloir soigner notre truc. Casern Hall. Ouais, on va passer par là et on va aller voir l'interface là-haut. Alors, hop. Ok, venez par là les filles. Je vous couvre. Pour si tu me laisses tirer. Tout bon ? Allez, on avance. Euh ouais, on peut parer avec les trucs. La parade, c'est l'attaque chargée. Mais en fait, tant que tu charges, tu pars. Comme ça, par exemple, avec le canon d'assaut. Voilà, là, on part avec le poing. Et en fait, on frappe. On relâche. Ok, c'est un cul-de-sac ici, avec. Ok, là-bas. Allez, on fonce. Hop. Ok, c'est une zone de pop en face. On va à gauche. Verrouiller. Allez, déverrouille-moi ça. Ok. Tu ne veux pas déverrouiller. Ok, ça c'est une zone où il y a du combat. Ok, je reste devant. Et on va flinguer. Il y a plein d'hybrides là-dedans. Je n'ai pas envie qu'un lance-roquette vienne nous en poser une. Ok, coup de poing, ça marche aussi. J'ai essayé de recharger, mais ça va être chaud. Ok, on va essayer de se retourner pour qu'elle revienne, qu'elle se balade. Voilà. Ok, la vague de flammes, c'est vraiment pas mal. Hop. En fait, on va se stopper là. Je vais faire une pause. On ne peut pas sauvegarder, de toute façon. Alors, je vais juste couper la vidéo. Et on se retrouve au prochain épisode, pour la suite. Merci d'avoir suivi, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501